Un paysage aride, traversé par un mur de fer. Au nord, les Etats-Unis. Au sud, le Mexique. Et au milieu, un petit Mexicain qui semble se jouer de la frontière. Une installation qui interpelle côté mexicain. C'est une installation contradictoire parce que d'un côté l'enfant défie, mais en même temps il est innocent, totalement inoffensif. En face, les Américains se sentent interpellés. J'espère que cette installation va rester. La personne qui l'a créée s'est certainement beaucoup investie. Elle y a beaucoup réfléchi. Cette personne, c'est l'homme au chapeau, l'artiste français J.R. Pour son collage XXL, il a photographié un enfant du village, Kikito, issu d'une famille modeste. J.R. a mis trois mois à installer son oeuvre engagée qui vise directement la politique de Donald Trump. Le but de cette oeuvre, c'est d'interroger. Je n'ai pas beaucoup de réponses. Mais en écoutant les gens réagir des deux côtés de la frontière, je réfléchis. Je comprends de nouvelles choses. Et en termes de portrait, le street artiste n'en est pas à son coup d'essai. Depuis 2004, il habille les murs du monde entier avec des visages. Washington, Berlin, Rio l'année dernière, Et maintenant, Tekala. A chaque fois, le même regard citoyen sur l'humanité. Et maintenant, les gens réagir des deux côtés de la frontière,